Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 28 de Star Wars The Old Republic et on continue notre périple sur Tatooine qui a révélé un petit peu des choses un peu plus intéressantes que précédemment avec les missions sur les épices qui étaient intéressantes au niveau du combat une mission sur la boîte noire aussi qui était un peu intéressante avec des Jedi la mission d'histoire au niveau de l'archéologie intéressante aussi dans ses choix dans son aspect etc et qui m'attrigue beaucoup donc pour l'instant on va se concentrer là dessus et on fera plus tard tout ce qui concerne le padawan et Dark Paras et plus concrètement l'histoire du guerrier civil donc il fallait parler au marchand Tint qui est là bas du coup c'est un chemin assez long dans le désert donc on passe en mode de speeder pour aller un tout petit peu plus vite que la course à pied c'est pas un grand gain d'influence mais... un grand gain de vitesse plutôt mais c'est pas négligeable ça fait toujours gagner quelques minutes quand même donc c'est pas mal et il fallait parler à un marchand Jawa bon j'imagine que dans un premier abord je pense qu'on n'aurait pas de combat sur le chemin mais ça c'est pas dit parce que les Jawa ils sont pas agressifs c'est des marchands et je viens pas en tant qu'agresseur je viens pour avoir des informations donc je vois pas pourquoi ils m'agresseraient après c'est peut-être parce qu'il y aura des fils de Palawa qu'il y aura des combats etc mais ça je peux pas l'assurer en tout cas je peux pas le savoir mais je peux que le supposer donc on va bien voir si c'est une mission qui va se passer tranquillement après il peut peut-être avoir un combat en fonction de mes choix on va voir si je lève le diplomate ou pas mais ça dépend du personnage que j'ai en face si j'ai pas forcément quelque chose contre le personnage en face et qu'il me donne ce que je veux pas besoin d'être agressif on peut bien s'entendre après si c'est un marchand et qu'il me marchander j'ai envie de dire c'est normal c'est dans son intérêt de le faire il va peut-être me demander d'aller chercher quelque chose de faire un truc pour lui ça c'est peut-être plus probable dans un MMO mais... à voir... est-ce que c'est le machin qui est entre deux... le truc là-bas ? ouais c'est là-bas le camp canali le camp canali il y a pas besoin de... de se battre ils étaient trop bonnes d'actes jawa je détiens les pièces d'un droïde que vous avez vendu j'ai besoin que vous l'identifiez pourquoi ? c'est l'occasion de faire affaire avec l'Empire vous en tirerez sur mon profit non mais c'est honnête hein comme... comme dit je vous escorte et en échange vous me dites ce que je veux savoir mon ami c'est imataka c'est ce qu'il y a à 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 ce qu'il y a ok pas de soucis moi ça me va du coup il faut ressortir j'imagine allez viens vet on va leur ouvrir la voie faut activer des balises de navigation cool bon ça devrait être simple alors où est-ce qu'elles sont ? en plus elles sont pas loin à la mission facile là normalement on devrait avoir une hop tout droit allez là on la voit creux franchement c'est... c'est facile je sais pas pourquoi je l'aurais attaqué et la troisième bon la deuxième normalement mais voilà et puis on retourne marchant bon bah c'est une mission vite fait hein honnêtement les mecs vous aurez pu le faire vous même hein j'ai pas eu un combat à faire bon après ça peut sentir l'entourloupe bon après ça peut sentir l'entourloupe non il est toujours là donc euh ça m'a l'air bon je vous ai ouvert la voie je vous ai ouvert la voie vous devriez pouvoir avancer maintenant bien je veux en savoir plus bien bah j'ai récupéré une boîte c'est vraiment sûrement un module de Tzerka c'est cool non franchement euh pas besoin d'être agressif il te le donne c'est des marchands nickel on a plus que rentrer à Mossila et aller parler au capitaine qu'est-ce que vous voulez de plus ? franchement alors si je me plante pas si je me suis planté c'est pas là c'est pas là non plus elle est où ? allez là je suis en train de longer la ville au dessus ok bon bah on se balade tranquillement on profite d'être à l'ombre bah pour ça ça peut ça peut ça peut paraître être une mission chiante mais moi j'aime bien ce genre de petite mission c'est c'est tranquille c'est logique et puis c'est un peu ça aussi c'est marchander c'est faire des petites actions pour les autres comme ça te rend à service donc ça me dérange pas ça doit être la cantina qu'on entend jusqu'ici là bien bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on ouvre la boîte oui oui j'ai réussi à les convaincre de me remettre ceci on dirait un conteneur de Staz un de ceux qui utilisent Xerqa pour transporter des échantillons on va avoir du mal à l'ouvrir mais on devrait pouvoir jeter un oeil à l'intérieur qu'il a ? passez-le dans la grille d'analyse j'y travaille je vais régler l'intensité au minimum il faudrait pas qu'on pulvérise les artefacts qui pourraient se trouver à l'intérieur alors ? il y a bien quelque chose à l'intérieur un engin alien de forme à peu près sphérique contenu dans un champ énergétique de Xerqa c'est très bizarre comment ça bizarre ? les premiers résultats indiquent que l'artefact a plus de 10 000 ans il s'agit sûrement d'une distorsion les relevés énergétiques sont instables donnez-moi quelques jours pour l'ouvrir et on effectuera une nouvelle analyse je vais vous épargner les détails scientifiques le seigneur Siltar est en pèlerinage et on est prêt à rejoindre le poste avancé de recherche mais on aura peut-être bientôt besoin de vous cette mission n'est pas terminée je compte la mener à bien si vous allez dans le désert contactez-nous à la première allostation que vous trouverez à la sortie de Mosila d'ici là le seigneur Siltar devra en savoir plus sur la base de Xerqa en attendant on a un artefact à étudier bien on prend ça hein pas de soucis utilisez le lot terminal qui est map là-bas un tout lent donc il faut aller prendre le service de voyage on va aller faire ça hein on continue sur cette mission parce qu'elle m'intéresse énormément surtout qu'il y a un artefact de 10 000 ans bon ça pue la trahison un coup monté hein on va pas se mentir on sait que ça va dégénérer à un moment ou à un autre et je vais me retrouver au milieu à vouloir faire un choix il y a de fortes chances que je fasse le choix de le garder pour moi mais après il faut voir ce que c'est qu'est-ce que ça peut apporter etc toutes ces données à prendre en compte bien sûr alors je crois que la station de transport c'est là ouais ça a l'air d'être là hop faut que j'aille dans le jeu de la honte affichage des destinations autorisé hop on va par là bon eux il se passe toujours avec leur A ça va être vachement grand à explorer heureusement que que je veux qu'on sente sur le sur l'histoire et les quêtes pour l'instant j'ai arrêté de faire les succès et ces choses et j'aurais pleuré euh non par là ok c'est ce cette borne bizarre on dirait un visage ici le capitaine Gola de l'avant-poste 701 du service de récupération ravi de vous revoir excellence mon équipe cherche toujours la base de Tirka mais on est confronté à un problème et pour être franc on aurait besoin d'aide où en est-on après votre départ le seigneur Siltar a eu une vision quelque chose au sujet d'un peuple autochtone les hommes oh non il est parti en spider dans la mer de dune mais on a perdu son signal à cause d'une tempête d'énergie Siltar a fait appel à la foudre pourquoi Siltar irait là-bas seul le seigneur Siltar a suivi son instinct c'est comme ça qu'il a trouvé le temple perdu d'Oziost et les grottes de cristal de Molavar il m'a dit que les hommes des sables et leurs guides spirituels étaient la clé du mystère il était à la recherche de d'une espèce de poussole ces autochtones qui sont-ils au juste que risque Siltar avec eux je n'en sais rien ce sont des sauvages mais je ne pense pas qu'ils puissent le tuer trouvez les guides spirituels puis trouvez-le quand vous saurez ce qui s'est passé retrouvez-nous à notre poste avancé sinon je crains que cette mission me soit vouée à l'échec oh merde bon il va falloir s'occuper de des hommes des sables encore non sérieusement patouine c'était bien c'était cool c'était intéressant alors par pitié il fait que ne les rend pas aussi chiant que dans la grotte oui c'est triste vous êtes morts vous vous êtes fait attaquer mais j'ai déjà fait votre mission foutez-moi la paix obtenir une boussole de la part des guides des hommes des sables avec un peu de chance ils seront sympas ça tous les coups c'est en hauteur les droits des boueurs et droits des boueurs ah quoi que c'est peut-être ce machin là oui c'est ça tunnel du bassin clair seul tunnel du bassin clair seul tunnel du bassin clair seul ok ok ah c'est obtenir comme ça bon bah bête t'es prête ? on va obtenir des infos de façon agressive on va dire à alors rill animal parmi les plus véloces de tatouine le rill est un prédateur reptilien se nourrissant des rats ou amnes et d'autres grands mammifères farouchement attaché à son territoire un rill avec ou sans ses petits s'approprie une portion de désert et tient tous les intrus à distance pour dormir et se protéger de la chaleur torride de tatouine nos rills s'enfuient plusieurs mètres sous le sable c'est dans ces nis souterrains que les rills pondent leurs oeufs les enterrant à l'abri des charbonnières la première tâche d'un rill qui vient de naître est de creuser jusqu'à la surface sous peine d'être abandonné par sa mère et le reste de la portée d'accord bah allez voilà la boussole j'utilise la boussole pour le piacer dark c'est si vite bah je vais d'abord tuer des hommes des sables s'il en faut 20 et comme c'est mission principale je veux bien faire la quête secondaire et ils ont l'air un peu moins chiant à tuer je ne demande pas que les combats soient faciles mais bon pas non plus des sacs APV c'est très très chiant hop là 7 je sais pas si il est non je pense pas que les rills comptent on est à 10 ça c'est cool on est à 10 je suis déjà la boussole 6 rations de terrain de qualité supérieure non ça c'est peut-être pour Queen ok on a 14 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 Doudi à vous seul. Il est dans le bâtiment. J'ai compris. Il y a un gros bâtiment au milieu de la zone. Je m'étonne qu'il y a. Ah si, l'Eryl, ça compte comme des hommes des sables. Ok. Pourquoi pas ? 40, c'est un petit peu abusé quand même. Attends. On va peut-être faire le tour de l'autre côté puisque. Vu que je l'ai déjà fait dans ce sens, ils vont peut-être pas forcément repop tout de suite. Hop hop. J'arrête de dire repop. Ok. Hop, petit tour par là. Vous aviez pas vu un seigneur Sith par hasard ? Ah, ils ont pas l'air d'avoir la réponse. C'est con parce que ça m'a aveuglé aussi. Ah. Détail ça. C'est con parce que ça m'a aveuglé aussi. C'est con. Voilà. 14. Je pouvais pas passer à côté de ce petit groupe. Tiens toi. Bonjour messieurs. J'ai enlevé le sprint. Bien joué. Ah. Un truc a gagné là. Qu'est-ce que tu me donnes ? Enregistreur de combat haute résolution. A mon avis ça c'est Queen aussi. Bah elle est pas là à l'entrée ? Ça va être ça. Ça va être ça. Vas-y pour être bon. J'espère qu'ils sont nombreux à l'intérieur. Comment ça j'peux pas rentrer ? Comment ça j'peux pas rentrer ? Ah chier. Attends, 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 attends. Il y a une autre porte d'entrée. C'est pas possible sinon. Ah ça c'est pour vaincre les bonnes... Ok. D'accord. C'est une mauvaise compréhension de ma part. Ici il faut que je combatte 40 hommes des sables. Ok. Il est pas dans le bâtiment, il est dans une autre zone. Ça me paraît plus logique. Bon bah on va tuer les hommes des sables. Ça fait du farm même. Mais bon c'est la mission qui veut ça. Voilà on a un beau paquet. Allez. T'aurais pu le tuer les temps. 31. Ok. On est bien. Là on en a deux qui se promènent. Oui oui. Lève les bras si tu veux. Il n'empêche que tu vas quand même mourir. Allez. Plus que 7. Là on en a 3. 3. Puis que 4. On en a 2. Et les deux derniers. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. C'est l'étape 2 terminée. C'est quoi l'étape 3 ? Contaminer les eaux des hommes des sables. Ils sont là bas. Voilà. Voilà pour quoi il fallait rester dans le coin. On va aller faire ça. C'est toujours de l'exploit en plus je crois donc. Bon après il y a des crédits mais bon. Vu qu'on est bloqué à 200.000. Ce qui est un peu embêtant parce que j'ai essayé de les débourser pour acheter une forteresse par exemple à Tatooine. Et la forteresse c'est beaucoup trop cher. De l'instant c'est faux. Je vais vous inciter à devenir premium hein. Parce qu'on fera. Je le ferai mais quand je prendrai les extensions. Hop. Une petite fontaine. On en a une deuxième. Je vous ai déjà dit que j'avais peur de mourir dans la pence d'une créature. Non mais c'est logique. C'est pas idiot comme peur. Surtout dans ce monde. Quand on sait que sur Tatooine il y a un sardac. Bon lui il me laissera pas passer. Quatre. Et le cinquième. Est-ce qu'on peut faire en discret ? Quatre. Et le cinquième. Est-ce qu'on peut faire en discret ? De toute façon il faut aller par là. Il faut aller vaincre le maître tracker. Ah il y a un petit coq là-bas. Donc il y aura un mur au long. Tant pis. Hop. On a esquivé ta garde. On charge son bouclier d'absorption. Et c'est parti. Tiens. Pour toi je veux bien utiliser ça. Retour au bureau. Je sais pas pourquoi mais j'ai eu un retour au bureau. Et ça met pas le jeu en pause. Trop fait de chasse. Matériel de reconstruction. Bien. Bon bah on a terminé le mission bonus. Livrer le trophée de chasse de Korthawa. C'est-à-dire. Ah ouais ouais. Non mais. Ça on le fera plus tard. Là d'abord on va aller chercher le seigneur sida. C'est quand même plus intéressant. On va aller te livrer un trophée de chasse à l'autre bout de la carte. Oh les yeux surpassent. Yes. Alors. Est-ce que je suis dans le bon sens ? Oui. Bah oui. C'est juste à côté. Et là voilà voilà. Grotte aux esprits de Jones. C'est une sagrée crew spéciale ça. C'est un dragon. C'est une tête de dragon. Non mais c'est lui que je veux frapper. Rien d'attendre. Tire. Hop. Deux d'un coup. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu dis plus rien du tout. T'es mort. Miss. Parf. C'est bien efficace quand même. Bon il est où ça le tir ? Oh là ils sont beaucoup là. Red tu t'en sors ? Non pas trop. Ok je te donne un petit coup de main. Collection d'Operacite. Qu'est-ce que tu fous avec ça toi ? Qu'est-ce qu'il est ? Il est à droite. Ok. Ah merde. Je crois qu'il est mort. Seigneur Siltar. C'est le capitaine Gola qui vous envoie. Quel homme charmant. Oh. Dommage qu'il n'ait pas envoyé le jeune Ael. Mais c'est un honneur qu'il vous fait. Car vous allez entendre mes dernières paroles. Calmez-vous. Vous allez vous en sortir, Excellence. C'est gentil à vous de mentir. La force m'a conduit dans le désert. J'ai senti ce qu'avait découvert Xerka. Un pouvoir alien. J'ai vu une salle blanche. Je pensais que les hommes des sables connaîtraient les secrets de la terre. Je les ai tués. J'ai volé leurs pensées pour trouver cette grotte. J'ai eu la victoire avant qu'ils ne me détruisent. J'ai suivi la boussole du chaman. Mais où sommes-nous au juste ? C'est une grotte emplie de secrets. Ma venue jusqu'ici n'a pas été vaine. Xerka a construit sa base sur un site sacré des autochtones. Une terre interdite. Les peintures qui ornent la grotte montrent la voie. Trouvez-les et enregistrez-les. Gola et ses hommes, ils... Votre mission est terminée, Seigneur Siltar. Trouvez les peintures. Mais prenez garde. Prenez garde à la chose dans la salle blanche. Il m'a... Ah j'allais pas le tuer. C'est un Seigneur Silt et je l'aime bien. Il fait un peu... Érudit et tout. On a bien aimé l'avoir en allié. Bon, on va localiser cette fresque. Puisqu'on... Je peux comprendre qu'il se fasse défoncer par des hommes baissables. Ils sont quand même assez chiant à tuer. Par contre. Dernier des yeux... Deuxièmement, pour moi je vous appelle. Dernier des yeux... Dernier des yeux... Holoportrait personnalisés. Non. Ah je suis partagé ! Je serais prêt à la vandaliser ! Mon côté d'historien, on voudrait qu'on la garde, mais... Non, ça pourrait conduire les gens vers cette fresque. Il faut la vandaliser. Il faut couvrir ses traces. Ça brûle bien quand même. C'est joli. Bon, les flammes sont moches, on est d'accord, effet spéciaux tout ça. Mais ça boule bien. Bon ben désolé pour ton corps, c'est le tard. Je ne sais pas de quoi te transporter. J'arrive à transporter une caisse énorme, mais toi non. Je ne sais pas où je l'ai transporté, je ne veux pas savoir. Je m'attendais à une petite caisse. Une espèce de coffre à bijoux. Boum, la grosse caisse. Ouais. Bon, on va aller parler au Capitaine Gola. Prendre le speeder parce que sinon ça va être très très long. Et on est reparti. Alors les rills, c'est pas un souci si on les agresse. Ils sont rapides à esquiver. Il suffit de foncer avec le speeder. A mon avis c'est comme les autres animaux. Comme sur Balmora par exemple. J'ai passé. Mornel, je pensais pas. Et on passe par le tunnel. C'est bon. Viens. Du coup... Ouais, il faudrait aller là. On va voir si le service de transport peut nous amener à Mossaneck d'abord. J'aimerais bien livrer mon... Comment dire. Mon trophée de chasse. Avant d'aller parler au Capitaine Gola. Comme ça, ça nettoie. Ah, un mec aussi qui se balade en speeder. En speeder un peu plus confortable. Parce que j'imagine que celui-ci doit pas être top confort. T'es pas vraiment assis. Non, c'est ça, tu tiens en équilibre et tout. Il y a là ! Attention. On va là-bas. On va là-bas. On va là-bas. Comme ça, on rend cette mission et ça, c'est cool. J'ai un truc en bleu. Je vais essayer de le retenir, mais ça va être vrai que je le retienne. Jusque le jour où je vais... Faire les quêtes. Bon. Alors, où est-ce que c'est ? Concrètement... Il faut aller vers là-bas. Il faut aller vers là-bas. Je vais suivre le chemin. Bon, chemin, c'est un bien grand mot, hein. Ok. On y est. J'imagine que c'est là que je dois le livrer. C'est prêt. Et... Gagner un niveau d'héritage. Cool. Je sais pas ce que ça m'amène, mais... Ça me l'amène. Et du coup, t'es où, toi ? Il serait ici. Poste avancé. Ah bah oui. Mais laissez mes yeux s'habituer, ok ? Bah oui, t'inquiètes. En plus, t'as un casque, non ? Oui, t'as un casque. Oh, top line. Sacrée grosse basse, quand même. Bon, bah, il faudra lui annoncer que... Le Seigneur-ci, t'es mort. Hale. Allez voir Kila et les autres. Voyez s'ils ont découvert quoi que ce soit au sujet de l'artefact. Capitaine. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? Obéissez aux ordres. Je brieferai tout le monde plus tard. J'ai demandé à ce qu'on apporte de l'eau et du colto, Excellence. Votre voyage dans le désert a dû être éprouvant. Mais on attendait de vos nouvelles. Vous avez vu Dark Siltar ? Il est mort en vrai Sith. Il a eu une belle mort. Je vois. Il n'a vraiment pas survécu, alors. Pour cent. On l'avait tous senti, mais on n'était pas sûr. On n'est pas des Sith, nous. Sans Siltar, on n'est que des archéologues sans défense. Sans lui, c'est toute l'expédition qui tombe à l'eau. Obéissez-moi et vous survivrez à cette expédition. Sauf votre respect, Excellence. Je ne peux pas laisser mon équipe entre vos mains. What ? Oh non. Vous n'avez pas fait des zombies. Cybernétiques. C'est un peu original, quand même. Qu'est-ce que c'était Bola ? Ponce en elle. C'est pas le moment. L'artefact. Celui que les Jawas ont trouvé. Il a attaqué Kila. On a désactivé les amortisseurs et il y a eu un flash. Quoi ? Lancez la procédure de confinement. Tout de suite ! Parlez-moi du prisonnier. Que vous êtes venu en plus ? Que vous êtes venu en plus ? Que vous êtes venu en plus ? Qu'est-ce que vous êtes venu en plus ? Qui-là ? Que personne n'approche ! C'est venu en plus. Que vous êtes venu en plus ? Alors non, je ne plie devant personne. What ? Alors non non non, ça ne se passe pas comme ça, c'est dans ce sens que ça se fait et c'est tout. Mort ! Maintenant, on va m'écouter ? Vous les avez frappés fort à Mossila, mais leur village n'est qu'à quelques kilomètres. Si cette créature les attaque, ça pourrait mal tourner. On n'a qu'à laisser nos ennemis s'entretuer. En d'autres circonstances, peut-être, mais pas aujourd'hui. Règle de base en xéno-archéologie, ne jamais libérer une technologie inconnue dans un centre de population, surtout si elle possède une interface mi-homme, mi-machine. Dans le pire des cas, la technologie qui a transformé Périn pourrait se reproduire. Tous les habitants du village risqueraient alors de se transformer. Enfin un défi à la hauteur de mon talent. En effet, Excellence. Le protocole du service de récupération en matière de gestion de sites contaminés impose un nettoyage atomique complet dans un rayon de 100 mètres. On a une réserve d'explosifs au baradium prévu à cet effet, suffisante pour raser le village des fils. J'espère qu'on n'aura pas allé jusque-là. Vous avez autre chose à proposer ? Si vous avez de la chance, vous réussirez peut-être à abattre Périn avant qu'il n'atteigne le village. Sinon, placez des explosifs dans les grottes, en les manipulant avec soin. D'une façon ou d'une autre, il faut endiguer la contamination. C'est de la merde. Oh, Vett qui passe niveau 17 en niveau d'affluence, ça c'est cool. Alors, euh... Comment dire ? J'ai pas l'intention de le rattraper avant qu'il atteigne le village. Je vais tout faire péter. Alors, est-ce que j'arrête maintenant ? Est-ce qu'on continue ? Allez, on continue parce que je suis excité à faire sauter un village. C'est une vieille tradition datant de Fall Out. Bon, ça va, ils sont juste à côté en plus. Ça va aller vite. J'imagine ce que ça doit être par là. C'est qu'il me tire dessus. Ah, ça doit être des hommes des sables planqués. Et pas la voix, et pas la voix... Faites pas gaffe, hein. J'ai juste posé des mines. Il m'attaque pas. Et puis quand, on est pote ? Chef Palawa. À mon avis, ils ont pas oublié que j'ai tué un de leurs commandants. Vous, je savais que l'Empire employait des méthodes méprisables, mais le fantôme du désert, vous savez ce qu'il fait à ses victimes ? Qu'entendez-vous par fantôme du désert ? C'est une vieille légende Jawa. Un mâle qui peut tuer rien qu'en touchant ses victimes. Il a suffi d'une minute pour que ce mâle transforme de bons villageois en machines sanguinaires. Une guerre fait rage dans ces grottes. Je vais donner une chance à mes frères de la gagner en vous empêchant d'intervenir. Mais va te faire foutre. Vous allez mourir, comme tous les habitants de ce village. Ha ! Pour Palawa, je vous affronterai jusqu'à me vider de mon sang. Mais ça peut se faire, ça. Ça marche à tous les coups. Tu te vis au site de ton air. Faut pas me chercher. Bon, voilà, il est mort. Le petit sous-fifre aussi. Encore un ? Je viens tuer ton chef. Moi, je serai toi, je courrai. Non. On va placer les explosifs. Et on va tout nucléariser. Ça, ça va être cool. Non, je suis pas excité par cette perspective. Je sais pas de quoi vous parler. C'est quoi les bonus ? Vainc les fils de Palawa sain. 3 sur 8. Et vainc les fils de Palawa contaminé. Ok. Tuez les gens. Ils font chier avec ça. C'est mon truc. 5D. Si vous êtes contaminés. Oui, a priori, vous êtes contaminés. Ok, les dros n'y valent rien. Et eux, oui. C'est eux qui sont intéressants à tuer. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oula, oula, oula. On se calme. Encore. 4 après celui-là. Ok. Bien joué, bête. Bon, tu fais les bruits toutes seules. Les drones sont faciles. Ça se fait tout seul. Toi. Il se calme tout de suite. Déjà, 1, c'est comme ça qu'on fait. Et 2, c'est à moi, cette tactique. Merde. Levet, merci. Respecte-toi un petit peu. Par là. Il en faut encore 4. Toi. Bon, je peux... Péril, me transformer. Bon, ben, tu étais certainement un bon élément de l'équipe archéologique. On ne s'occupe pas de ma forme, tu les. Allez. Non, mais pas les deux. Crâne humanoïde. On place les charges. Il nous faut juste 3... Voilà. 3 mecs là. Ah, pas les 3 mecs là, mais là, déjà 1. Qui compte. La jouée, bête. Je lui tire. Toi, j'ai besoin de ta mort. Shift à la voix. Allez, hop, oui, c'est bon. Bon, alors, les drones de Padawa, ils se calment. Voilà. Qu'est-ce que tu me donnes ? Chevalière de l'ancien Thion. Non, ça, c'est pas au vet. Bon, ça, c'est fait. On va aller tuer les fils de Padawa, ça. Et on place la dernière charge. Et on fait tout péter. Et on se quitte sur une magnifique explosion. Bon, j'espère qu'il y aura un petit champignon et tout. Ça serait cool. Il calme laisser intervenir. On voit combien ? Vite. Ok, on va activer ça. Je crois qu'il y en a 3 à l'entrée. Il y a déjà lui, là. Je fais cela avant de placer les charges. Bon, c'était sur toi que je voulais crier, mais c'est pas grave, ça marche, aussi. Bon, ben, on va rejoindre le Capitaine Go, là. Allez, explose, 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 explose. Ah, je suis déçu. Il m'avait vendu du rêve. Ah, putain, je suis déçu. Ah, là, là. Il m'avait vendu tellement de rêve. Bon, ben, j'ai tout fait sauter quand même, mais non. Bon, c'est bon, j'ai fini le truc. Merde, il était pas là. J'ai pas du tout regardé la boussole, en fait. Alors, il est là. Hop là. Même ces sauvages ne méritaient pas de mourir à cause d'une relique alienne. Les artefacts que Xerka a trouvés, ils doivent contaminer les gens, les transformer. Pourquoi quelqu'un fabriquerait une chose pareille ? Pourtant, une espèce l'a fait, bien avant que les humains ne viennent sur Tatooine. Et le service de récupération a le devoir de s'emparer de ces artefacts. Vous êtes toujours avec nous ? Je réussirai là où Siltar a échoué. Je n'en doute pas, Excellence. Sans un site à nos côtés, on serait complètement perdus. Tout ce qu'on vient de vivre, le réveil de l'artefact, les transformations, je suis prêt à parier que Xerka a vécu la même chose. Si on savait où chercher la base de Xerka, on pourrait essayer de détecter le signal énergétique de l'artefact et localiser ainsi le laboratoire. C'est dommage que Siltar n'ait pas obtenu plus d'informations. La base est située dans le territoire maudit des Hommes des Sables. Ses dessins devraient nous indiquer le chemin. C'est primitif, mais ça ressemble à une carte. On va estimer son âge et calculer les changements géographiques survenus depuis sa création. Oui, c'était quoi ce bruit ? Je pense qu'on tient notre emplacement, capitaine. La zone interdite des Autochtones est située dans le secteur 22G. Je vais préparer une sonde immédiatement. Une fois en position, utilisez ce système de signalisation pour appeler le droïde. Il partira d'ici. En attendant, on a des camarades à enterrer. Bien ! Localisez la bonne zone de déploiement. Ce sera fait, t'inquiète. Où est-ce que c'est ? C'est dans la mer de Dune. Ok, bon, ça va. On connaît un petit peu la mer de Dune. Bon, ben sur ce, cela conclut notre épisode. Un peu plus long que les Unors d'habitude. Mais bon, c'était intéressant. Un peu déçu par la petite explosion. J'imaginais quelque chose de plus spectaculaire. Un peu à la Fallout. Parce qu'il m'a quand même vendu un nettoyage atomique. Donc bon. C'est pas grave, je vous remettrai. Et sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Et à la prochaine, dans un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Où on continuera de creuser ces affaires de Tzerka. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la fin de l'émission. Donc dans le prochain épisode, on pourra peut-être commencer la mission vraiment principale. Sur ce, bonne soirée à tous.